Bonjour à tous, bienvenue sur Prajna, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. On reprend du coup l'année 2020 avec de nouvelles vidéos et on va poursuivre le travail qu'on avait entamé avec le coach Thierry Chavelle. Et dans cette vidéo, nous poursuivons notre réflexion autour du travail et notamment du travail en entreprise. Et dans cette vidéo, je trouvais intéressant que Thierry nous montre différents cas que Thierry peut rencontrer dans son travail de coach, différentes tendances que l'on peut avoir dans notre travail, aussi bien en entreprise que le travail que l'on peut faire de manière personnelle. Et que Thierry nous présente ces différentes tendances un peu névrotiques qu'il peut rencontrer et comment il accompagne les personnes qui viennent le voir à se libérer de ces tendances. Pour les idéalistes repentis, les idéalistes repentis c'est ce que j'appelle les Julien Sorel. C'est Gérard Philippe dans Le Rouge et Noir. Je peux donner un exemple. L'autre jour j'avais un client, il est manager dans un cabinet de conseil. Souvent quand on rentre dans le conseil après des études supérieures, c'est parce qu'on veut prolonger les études. C'est une façon de ne pas vraiment choisir, c'est un choix par défaut. C'est rare qu'on ait la vocation de consultant. Et ce garçon il me disait, j'ai envie d'être comédien, mais en même temps j'ai un besoin de conformité. Et donc je ne sais pas si c'est mon besoin de sécurité ou mon besoin de réalisation qui est le plus important dans ma vie. On a fait un exercice qui s'appelle le dialogue intérieur, qui est inspiré de Jung, dans lequel on donne la parole à diverses sous-personnalités. Comme si on écoutait les personnages d'un théâtre intérieur. Et à un moment donné, il donne la parole à une sous-personnalité qui est, on ne l'a pas appelé comme ça, mais qui est un peu l'idéaliste repenti. Qui est celui qui s'ennuie dans sa vie. Et il me dit la phrase suivante, donc il s'installe dans le fauteuil en question, il est un peu en état de trance, il est un peu dans un état de conscience modifié. Ce jeune consultant me dit, dans le monde, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont à leur place, qui trouvent leur place, et ceux qui ne la trouvent pas. Je suis dans la deuxième catégorie. Donc il commence comme ça. Et puis il continue à parler, et à un moment donné, il se met à dire, finalement l'endroit où je suis le mieux dans ma vie, c'est cet endroit où je suis le poète. Je suis bien à ma place en tant que poète. C'était fascinant. C'est-à-dire qu'il commence en disant, moi je suis de ceux qui ne sont pas à leur place, et en disant, ma place c'est de ne pas être à ma place. Donc découvrir que, je ne sais pas s'il va devenir comédien, il prend des cours de théâtre, je ne sais pas s'il va lâcher complètement le métier de conseil. Je n'ai pas d'intention d'ailleurs. Je ne sais pas dans lequel des rôles il est le plus accompli. Mais découvrir qu'il peut être à sa place, dans un endroit qui n'est pas reconnu comme étant, j'allais dire, compliant, c'est déjà un pas en avant. Se donner la permission, reconnaître et accepter que c'est ok d'être un idéaliste repenti. Redécouvrir les rêves inassouvis qu'il a en lui. Et il était rayonnant dans ce rôle-là. C'était magnifique. C'est un cas marrant. Enfin, c'est un cas marrant, le mot est mal choisi, mais c'est un cas intéressant parce qu'on m'en envoie beaucoup. Soit parce que j'ai des prescripteurs qui savent ce que j'ai traversé, soit parce qu'on connaît un de mes credos qui est que la vraie puissance d'un manager, c'est de connaître sa fragilité. Moi, je crois que la vraie puissance masculine, c'est de connaître son impuissance, c'est de rencontrer son désarroi. Sa vulnérabilité, je dis plus sa fragilité que sa vulnérabilité. Parce que la vulnérabilité, pour moi, c'est le fait d'avoir été blessé et d'être potentiellement de nouveau blessé. Je préfère dire fragilité. Fragilité, c'est le fait d'être friable. Je n'ai pas forcément été blessé, je ne vais pas forcément rechuter. Moi, des clients qui sont en burn-out ou en pré-burn-out, j'en ai vu beaucoup. Je crois qu'il y a deux choses qui sont essentielles. La première, c'est de rentrer dans le ressenti, de ne pas rester dans le mental, de ne pas rester dans sa tête, de ne pas seulement analyser par le langage, de ne pas seulement discourir, de ne pas seulement se remettre tout de suite en selle. Il y a des personnes qui vivent un trou d'air dans leur carrière et qui vont être accompagnées pour retrouver un emploi. Et pour retrouver très vite un emploi, les entreprises leur payent ce qu'on appelle un outplacement. Le problème de l'outplacement, c'est que ça esquive parfois la phase douloureuse. Il faut aller vite à l'endroit où on remonte en selle. Il faut vite faire le deuil. Je ne suis pas très d'accord avec ça. Je crois qu'il y a un moment où on a besoin de rencontrer le ressenti aussi ténébreux soit-il. Parce qu'en fait, de quoi on a peur ? On a surtout peur d'avoir peur. Moi, j'avais peur quand j'ai vécu mes épisodes d'effondrement, de rechute. J'avais peur de ne pas me relever, j'avais peur d'être fou, j'avais peur du regard des autres. Et je me suis rendu compte que toutes ces peurs étaient virtuelles, Valentin. C'est-à-dire que la seule peur qui était tenace, c'était la peur d'avoir peur. Donc regarder en face sa peur, ça c'est la première chose avec les drogués du boulot. Puis la deuxième chose, le mot que tu emploies, il est juste, c'est droguer. Donc c'est de faire un sevrage. C'est d'apprendre à aller lentement. C'est d'apprendre à trouver des substituts à cette addiction. J'ai un client comme ça, il a fait normal-sup-math. C'est un grand mathématicien. Il est rentré dans la haute fonction publique, puis après il a travaillé dans la banque. Ce garçon, il a travaillé avec un pervers narcissique. Donc il s'est dévoué à la tâche. Il a travaillé de façon démesurée. Il a vécu un burn-out, il avait à peine 28 ans. C'est évident qu'une partie de lui a toujours connu ce travail en sur-régime, a toujours connu cette sur-capacité. Donc qu'est-ce que je fais ? Moi, je lui redonne sa dose en l'encourageant, en mettant un patch et en l'encourageant à remonter en selle, où je lui donne la permission de s'effondrer, la permission de se découvrir autrement. Je crois que le travail du coaching, c'est plutôt en enlever qu'en rajouter. Et avec des personnes qui sont addictes au travail, c'est vraiment d'enlever des peaux, d'enlever des faux selfs, on pourrait dire, d'enlever des illusions sur eux-mêmes. Tiens, je me croyais existant quand je suis utile. Moi, j'avais cette croyance que pour être légitime dans ma vie, il faut que je sois utile aux autres. Combien de managers ont cette croyance ? Donc voilà, de décoller certaines croyances, ça c'est un sevrage. C'est pas parce qu'on a un pédigré de succès qu'on n'est pas blessé. Et tant que je n'ai pas été à la rencontre de ma blessure, je peux donner le change, je peux donner l'illusion d'être impeccable, de bien travailler, de faire des études supérieures, d'être conforme à ce qu'on attend de moi, notamment les parents. Mais pas que, mais aussi ce que j'ai introjecté, mais aussi des enseignants, mais aussi ce que je me suis raconté comme histoire. Et je crois que la vraie clé, c'est d'apprendre à échouer. On apprend beaucoup à nos élites à réussir, Valentin, mais ce qu'on devrait faire, c'est leur apprendre à échouer, à découvrir que c'est dans l'échec qu'ils se rencontrent. Steve McQueen, pour moi, c'est cet homme extraordinairement résilient, avec une vie intime très blessée, et qui, d'ailleurs, dans la vie civile, émêle le sport de compétition. C'est aussi le héros de la grande évasion. La grande évasion, c'est le film sur l'échec. C'est le film qui nous raconte quelqu'un qui passe son temps à essayer de s'échapper d'un shtalag, et qui, à chaque fois, est rattrapé, mais qui continue à essayer. Parce que l'essentiel, il est dans le chemin, il n'est pas dans la destination. Donc, qu'est-ce que je fais de la partie de moi qui a des aspirations et pas seulement des ambitions ? L'ambition, c'est ce qu'on a envie d'avoir. L'aspiration, c'est qui on a envie d'être. Je crois que c'est dans l'échec qu'on rencontre nos aspirations. Moi, personnellement, la vie a mis sur mon chemin l'épuisement, parce que sinon, je ne l'écoutais pas, la vie. Je ne l'écoutais pas. J'étais bien trop occupé à gagner ma vie, à m'exposer, à écrire des livres, à être agité. Donc, ce qui a calmé mon agitation, c'est l'épuisement, l'épuisement des sens, l'épuisement dans le corps. Le tout, c'est de s'arrêter juste avant la sortie de route. Il y en a qui y arrivent, il y en a qui ont besoin de faire une sortie de route pour respirer, en fait. C'est vrai que j'aime beaucoup le personnage de Marina Foyce dans Police, dans le film de My When, parce que personne ne s'attend au dénouement épouvantable, et personne ne l'imagine aussi déchiré. On a beaucoup parlé de résilience. On nous a beaucoup dit que la résilience, c'était le moyen de guérir de nos blessures. Ce qui ne nous tue pas, ne nous rend plus forts. Je crois que ça ne suffit pas de travailler sur sa résilience. D'abord parce que la résilience, ce n'est pas un état permanent de l'être. C'est transitoire. Il y a une période pendant laquelle on est résilient. Ensuite, parce que tout le monde n'est pas résilient. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui continuent à se jeter contre la clôture électrifiée, qui continuent à s'infliger des blessures à l'endroit où ils ont eu mal, et puis enfin, parce que je crois que la résilience, c'est un état de survie, ce n'est pas un état de vie. Or, le vrai mouvement, c'est d'aller vers la vie. Moi, j'essaie de les réconcilier avec leur enfant intérieur. C'est-à-dire que l'autosabotage, il s'arrête le jour où je prends conscience du mécanisme dans lequel je suis. Et c'est souvent un mécanisme de désamour de moi-même, de détestation de soi. J'avais un client comme ça. Il était manager dans l'immobilier. Il avait fait une grande école de commerce. Et je le trouvais très cynique dans nos échanges. Il y avait quelque chose en lui qui était dans une humeur sombre. Tu vois ? Dans quelque chose qui était sur son camp à soi. Et donc, moi, je sentais une faille comme ça. Je ne sais pas jusqu'où allait cette faille, mais je lui donne des feedbacks là-dessus. Je lui dis que c'est comme s'il y avait deux facettes. Le côté commercial, l'immobilier est un univers très concurrentiel. Le côté rainmaker. Et puis, quelque chose de beaucoup plus sombre. Et il me raconte comme ça. Il me dit, moi, de temps en temps, je prends ma voiture la nuit. Je donne rendez-vous à un ami qui est en Allemagne. Et je le rejoins. Je fais 200, 300 kilomètres. Et je le rejoins sur une autoroute en Allemagne. Et on conduit sur la voie de dépassement en éteignant nos phares. On s'amuse à ça. Il avait 35 ans, ce garçon. Voilà une conduite à risque. Et un jour, il a été à la rencontre de la partie de lui qui flirtait avec la limite. Qui flirtait avec l'adrénaline. Et quand cette partie de lui s'est effondrée. Parce que moi, j'ai 50% de mes clients qui pleurent dans mon bureau. Mon métier, ce n'est pas regarde les hommes tombés. Comme le film d'Audiard, c'est regarde les hommes pleurer. Et bien, quand vraiment, cette partie de lui s'est effondrée, qu'il n'a plus eu besoin de venir alimenter cette détestation de lui-même, cette conduite à risque, il a changé. Je l'ai revu il y a quelques mois. Il a créé sa société. Il n'est plus salarié. Il a créé une société immobilière. Il a eu un enfant entre-temps. Et je ne l'ai pas reconnu. Je ne l'ai pas reconnu. Je l'ai trouvé arrondi, moins anguleux. Est-ce qu'il aime la vie ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il aime sa vie ? J'en suis sûr. C'est évidemment Omar Sy dans Intouchable, qui est un roman, un film de mœurs aussi. C'est un film d'éducation sociale, d'éducation philosophique. Dans ce film, Omar Sy, il nous décrit un personnage qui a un peu le syndrome de Cendrillon. C'est-à-dire qu'il veut réussir, mais en même temps, il a peur que son carrosse se transforme en citrouille. Je rencontre beaucoup de personnes comme ça. En sociologie, on les appelle des marginaux séquants. C'est-à-dire qu'ils sont méritants, ils sont issus de l'école méritocratique, républicaine en général. Plus en école d'ingénieurs qu'en école de commerce, au passage, qui est peut-être plus segmentante socialement. Et donc, ils réussissent jusqu'à un certain point, jusqu'à ce qu'on appelle le plafond de verre. À un certain point, il leur manque un certain nombre de codes, qui sont des codes implicites, qui sont des codes sociaux, qui sont des codes culturels, qui sont des codes d'éducation. Il faut voir le regard que porte Anne Lennie sur Omar Sy dans le film de Toledano Nakash. Elle le regarde comme vraiment un mal appris. Alors qu'en fait, il a un cœur immense, mais il n'a pas l'éducation qui va avec. Et je crois que le coach, c'est un peu un précepteur de ce point de vue. C'est-à-dire qu'on accompagne l'éducation philosophique de nos élèves. Il ne faut pas oublier que Socrate avait comme élève, d'ailleurs j'ai dit élève au lieu de dire client, ce n'est pas vraiment une relation de maître à disciple. Parce qu'on est quand même dans un contrat avec de l'argent au milieu, avec l'entreprise au milieu. Mais Socrate avait Alcibiade comme disciple. Il me semble qu'Aristote a eu Alexandre le Grand, le fils de Philippe de Macédoine, comme disciple. Cette notion de précepteur, elle est très ancienne dans des pratiques d'accompagnement. Tu parlais du bouddhisme tout à l'heure, avoir un maître dans le bouddhisme, c'est important, ça participe d'une certaine construction spirituelle. On n'apprend pas tout seul, je ne crois pas à l'auto-coaching. Et donc le syndrome de Cendrillon, on s'en défait en faisant un peu le travail de Pygmalion dans My For Lady. Moi ça m'arrive d'apprendre certains codes à un client, de lui dire... L'autre jour, j'étais avec un client qui est dans le BTP, dans la construction, il est dans le gros œuvre. Le gros œuvre, c'est vraiment ceux qui sont les plus déconsidérés sur un chantier. C'est ceux qui font le béton. Donc ils sont sous-traitants du sous-traitant du maître d'œuvre. Ils font un travail admirable. Mais ils interviennent très tôt sur le chantier. Cet homme-là, c'est un dirigeant d'une grosse filiale. Il est confronté à une situation difficile. Il a un dépassement de 7 millions sur un chantier. Ça ne lui est jamais arrivé. Il était effondré dans mon bureau. Il était effondré parce que c'était sans doute la première fois qu'il rencontrait un échec très fort. On retrouve à prendre à échouer. Le travail qu'on a fait dans la séance, c'est de préparer, comme dans un jeu de rôle, l'entretien qu'il allait avoir avec son client pour aller réclamer une partie du dépassement. Et moi, j'avais vraiment un rôle presque de comédien avec lui. C'est-à-dire de lui montrer qu'il n'y avait pas mort d'homme, qu'il en avait vécu d'autres. Il a été séquestré en Russie quand il a dirigé une filière en Russie. Il est sorti de mon bureau, il m'a dit « Tu m'as aidé à séparer le bon grain de l'ivraie, à ne pas prendre des vessies pour des lanternes, à ne pas surdramatiser. » Parce qu'il était accablé. Et je pense que souvent, on est accablé parce qu'on n'a pas les codes, on n'a pas le langage. Je crois qu'être libre aujourd'hui, c'est aussi maîtriser un langage. Et que le langage de l'entreprise, le langage de l'état-major, où est-ce qu'on l'apprend, sinon en coaching ? Ce n'est pas dans les comités de direction qu'on va l'apprendre. Il y a trop de compétition, il y a trop de danger. Donc on est un peu un espace soustrait à ce jeu, dans lequel on peut décoder, on peut apprendre à sourire. Je lui disais, voilà, tu souris très peu. Le feedback que je lui ai donné, c'est, tu pourrais sourire plus. Il me dit, tu me l'as souvent dit, mais je n'aime pas montrer mes dents. Je lui dis, ben elles sont très bien tes dents, il n'y a pas de... Donc ça paraît ridicule, ça paraît dérisoire. Le garçon, il a 45 ans, il dirige 1200 gars, mais on en est là parfois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé. Je vous rappelle que vous pouvez voir l'entretien intégral que j'ai eu avec Thierry sur la chaîne YouTube de Prajna. Vous pouvez également écouter les rencontres que je fais sur Spotify. J'ai structuré de manière assez précise les différents entretiens que vous pouvez écouter dans la voiture, dans le métro, dans les transports. Et je vous invite du coup aussi à vous abonner à Prajna pour voir les différentes vidéos qui seront publiées. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501